bonjour dans cette vidéo je vais vous parler de en fait d'une manière de travailler n'importe quel morceau pour pour solidifier la technique de main gauche pour 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 que la coordination entre les deux mains soit meilleure et pour améliorer la justesse l'intonation alors l'idée c'est par n'importe quel ça peut marcher avec des gammes des arpèges ça peut marcher avec des morceaux par exemple je vais prendre une petite phrase par exemple ça voilà donc cette phrase là donc je vais faire chaque note note par note cours et dès que j'ai terminé la note je mets le doigt de la note suivante donc l'idée c'est pas de voilà c'est en fait c'est de prendre le temps mais dès que vous avez fini la note ne pas prendre le temps pour poser le doigt à la fin de la note pour poser le doigt suivant par contre une fois que vous l'avez posé vous pouvez prendre le temps là je peux prendre le temps que je veux ensuite je fais l'autre note et voilà j'ai repris j'ai reposé le doigt suivant et pareil avec l'archet là par exemple un changement de corps donc à peine fini je prépare l'archet aussi sur la corde en avance voilà donc fait cet exercice sans vibrato là vraiment l'idée c'est de travailler la technique sans vibrato et en fait ça peut vraiment vous aider pour après pour jouer même si c'est un travail très très lent ça peut vraiment aider à jouer plus vite après si vous êtes faux par exemple si vous êtes là mon sol il est un peu trop alors qu'est ce que je fais je cherche je cherche l'emplacement où le sol est juste j'essaie de mémoriser comment la main est quand le sol est juste je peux faire mes yeux pour mémoriser ça voilà et ensuite je refais je refais la note d'avant et il ya de grandes chances que qu'elle soit juste et sinon vous refaites le même processus jusqu'à ce que là la note soit juste tout de suite tout de suite donc n'oubliez pas ce qui est vraiment important c'est une fois que le doigt est posé là vous pouvez attendre un moment ça fait vraiment je pose le doigt j'attends je pose le doigt j'attends le doigt j'attends etc difficile de faire en parlant en même temps mais bon je pense que vous avez compris moi j'ai étudié des études entières en double croche avec ce système là et c'était difficile j'étais voilà j'étais super visée à ce moment là par un prof qui avait beaucoup de patience même pour écouter toutes les études en double croche avec ce système là une fois que vous avez fait ce système là vous faites la même chose à part que vous ne faites plus les trous donc vous faites avec tout l'archet sans vibrato sans bouger la main sans que les doigts bougent vous êtes vraiment capable de faire des sons comme ça qui ne bouge pas c'est difficile des fois ça bouge quand même un tout petit peu mais au maximum donc mais vraiment commencer par le le premier avec les stops et une fois que vous avez compris le truc des stops vous faites sans avec les les sons les notes longues voilà voilà j'espère que ces exercices pourront vous aider pour apprendre le violon à très bientôt